Qu'est-ce qui signifie, du point de vue professionnel et du point de vue des accompagnants, qu'il y a là un enjeu qui me semble véritablement essentiel dans la posture et justement dans les processus d'accompagnement, c'est-à-dire que ces accompagnants doivent être dans la mesure d'accueillir ce qui ne constitue pas leur culture dominante. Ça signifie que ces accompagnants doivent proposer une démarche tout à fait active d'intérêt pour l'autre, justement, dans son altérité et dans l'incarnation d'une culture différente. En cela, il rejoint un petit peu la formule d'Anna Arendt qui disait « Chaque culture particulière fait résonner quelque chose de l'universel sans qu'aucune d'elles ne puisse prétendre à elle seule rendre compte de l'universalité. » Alors il ne s'agit pas d'un relativisme absolu, il s'agit de témoigner d'un véritable intérêt qui va pouvoir débloquer les crispations identitaires ou, on va dire, les replis sur des origines fantasmées qui aboutiraient éventuellement à l'impossibilité justement de mutation et de se laisser prendre par l'apprentissage et donc de se laisser altérer, se laisser faire autre. Pour que ces processus puissent exister, il faut une garantie, une contenance et c'est bien le rôle que joue la laïcité à la française. La laïcité à la française n'est pas un impératif catégorique qu'il faudrait pouvoir justement imposer comme modèle culturel aux personnes qui viendraient d'autres cultures, mais il s'agit juste de l'écrin qui permet à chacun de travailler à l'ouverture justement de son identité profonde par l'accueil des identités multiples que l'on va croiser dans un contexte d'une culture différente. de son identité profonde par l'accueil des identités de son identité profondeur de son identité profondeur de son identité profondeur de son identité profondeur